Un et deux et... L'orchestre de Bretagne et les tombées de la nuit m'ont passé commande d'une oeuvre et je leur ai proposé une pièce pour clarinette et orchestre dont la trame tournerait autour du travail de deuil. Ce n'est pas une musique sur la mort, c'est exactement l'opposé. C'est une musique sur le chemin, le cheminement qu'il faut faire pour pouvoir se sortir d'une épreuve, pour pouvoir revenir à la vie. Je trouve ça d'actualité d'une certaine façon parce que la tendance n'est pas précisément à essayer de voir les choses très très en face. On est plutôt dans le domaine du spectacle et du divertissement, d'une part, et puis il y a toute cette vague de religiosité qui revient, où là on s'éloigne encore plus du réel. La clarinette, c'est un de mes instruments favoris. C'est un instrument qui est capable d'exprimer en même temps des sentiments différents. Je trouve que là aussi, on est comme ça. On est rarement à 100% blanc ou à 100% noir. On est toujours entre deux eaux, on est content, mais... et ainsi de suite. Et c'est ce qui m'intéresse, essayer de retraduire. Je connais Paul Meyer, je lui ai proposé cette création, de tenir la partie soliste, et il a accepté. Et ça, pour moi, c'est un soutien formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada